Coucou, soyez tous les bienvenus, merci d'être là et bien sûr que ça se passe ici dans le temple de la lumière. Merci d'être là, merci, merci à vous tous pour votre amour. Alors, ensemble on va s'attraper je dirais, voilà, s'attraper pour aller voir bien sûr le message que nous devions prendre pour ce mardi. Alors, donc du coup, j'espère que tu es bien positionné tout comme moi et que tu es bien rempli d'amour, de joie, de bonheur tout comme moi. Alors, dans cette énergie très très positive et très très relâchante, on ira voir qu'est-ce que cette journée de ce mardi-là nous réserve, d'accord, alors on aimerait bien nous dire quoi, qu'est-ce que l'on doit savoir, c'est ça l'importance. Si on n'est pas encore abonné, alors on va s'abonner très très rapidement. On va liker je dirais, on va appuyer sur le bouton j'aime. Et puis on va se concentrer sur le message, c'est très important, c'est d'ailleurs ceux qui nous réunissent. Il n'y a pas que ça en plus, parce que j'ai plein d'autres personnes que je suis, que je traite en privé, qui me suivent aussi sur le public. Alors, du coup, je vous embrasse, je vous embrasse tous, je vous envoie gros gros bisous. En tout cas, je vais vous réconforter, je vous apporte beaucoup de soulagement, beaucoup de force pour ceux qui en ont besoin, beaucoup de courage pour ceux qui en ont vraiment besoin. Ouais, je prie que l'univers vous donne l'équilibre qu'il faut. Pour toutes vos consultations privées, n'hésitez pas. N'hésitez pas, bien sûr, à passer une voie pour toutes vos consultations privées. D'accord? Ah! Ah là 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 là! Le madilla s'achève d'air. Ah là 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 là! Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Le jugement! Le jugement et qu'est-ce qui se passe avec le jugement? Regardez la mort! C'est la mort qui tombe sur des personnes, des milliers de personnes. Plusieurs personnes à la fois. La mort tombe. aïe 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 ça pimente ça pimente il y a de piment pendant que mes trachées lumières seront dans de très bonnes mains vous voyez en train de festoyer en train de vivre leur vie, en train de danser, en train de, ouais quoi, oh là là, oh là là, c'est quoi cette énergie-là, ce m'a dit, ah là 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 là, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça tombe, on peut pas l'éviter si entre temps on n'a pas de soumis, ouais, ben vraiment, là j'ai deux messages totalement différents, je veux pas les associer, parce que là déjà on me parle, on me parle des choses qui s'arrêtent, d'accord, on me parle des choses qui s'arrêtent pour plusieurs personnes à la fois, on parle de ce que, en fait, l'univers, c'est l'univers qui juge, c'est l'univers qui juge ici, on parle de ce que, c'est des personnes qui sont à des carrefours de l'année, oh là là, c'est un couple, c'est un couple qui est à un carrefour de sa vie, et puis c'est un couple qui est en fait, qui va avoir beaucoup de rumeurs, parce qu'en réalité, ils allaient en fait prendre cette décision, voyez, de se séparer, ça fait très longtemps, et c'est des personnes qui ont pris du temps, malgré les difficultés qu'on leur mettait, malgré, ouais, c'est bizarre, voyez, malgré qu'ils ont compris, parce que c'est des personnes qui ont eu de la clairvoyance, c'est des personnes qui ont consulté, et qui savent qu'en fait, ils duravent, ou bien ils devraient quitter cette relation, depuis très très longtemps, c'est des personnes qui ont compris qu'il fallait arrêter, qu'il fallait arrêter de jouer ce jeu, et puisque ces personnes-là ne voulaient pas s'arrêter, alors ils sont partis, enfin, vous voyez, s'associer à pas mal de personnes, il y a des complots, des associations, des communautés, il y a la famille, il y a des familles, je dirais, tu vois, on est parti s'associer à pas mal de personnes, malgré qu'on sait, hein, malgré qu'on sait, et qu'on est consciente, qu'on doit vraiment sortir de ça, et on doit sortir de cette relation-là, je voyais, on a pris des risques, on ne devrait pas prendre, ah là 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 là, et pourtant on avait pris conscience, et pourtant on avait pris conscience, on savait, on savait, on savait, c'est compliqué, c'est très compliqué, là, ben voilà, le jugement qui tombe, il y a le jugement qui tombe pour ce couple-là, le jugement tombe pour ce couple-là, et c'est la séparation, c'est la séparation, et je vois des familles, des personnes qui se cognent la tête, des personnes qui deviennent tristes, des personnes qui vont tomber de très haut parce qu'ils ne s'attendent pas à ça, des personnes qui vont vraiment en pleurer, des personnes qui seront déçues, des personnes qui ne comprendront même pas pour quelles raisons ils se sont embarqués dans cette situation, vous voyez, on a compris qu'il faut se séparer, mais on a forcé, il y a une femme ici qui a forcé, il y a une femme ici qui a forcé, malgré qu'elle a compris qu'il faut se séparer de cette relation, et c'est une femme qui est partie, malheureusement, vous voyez, s'associer avec des personnes, c'est une femme qui a monté tout un coup, c'est-à-dire, je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il faut faire tout ça, c'est même pas, c'est une personne en fait qui a, c'est-à-dire qui a attiré pas mal de personnes, qu'elle a embarqué dans la situation à cause de son élégance, parce qu'on parle d'une personne qui est très élégante là, regardez-moi ça, waouh, c'est une reine celle-là, regardez-moi celle-là, on parle d'une personne qui est très très bien élégante, une personne qui avait plein d'opportunités, une personne qui avait plein d'affaires qu'elle gérait à la fois, une personne qui rencontrait du monde, c'est-à-dire c'est une personne qui a assez de soutien, qui a assez du monde autour d'elle, vous voyez, c'est une personne très indépendante celle-là, d'accord, et donc du coup, on parle que c'est quand même à l'apparence en fait, vous voyez, à l'intérieur d'elle, dans son vrai cœur, c'est pas du tout ce qu'elle est en fait ici de façon physique, vous voyez, donc du coup, comme on le dit souvent, les apparences sont trop peu, c'est vanité, c'est vanité, donc du coup, là, tout va se retourner contre elle, manque de moignée, elle va tomber de très haut, c'est une personne, elle a toujours, je ne vais pas aller plus en détail, elle a toujours voulu regarder un couple parfait comme ça, avec l'ars de coupe, elle voulait énormément de cet homme, elle veut, c'est-à-dire pour elle, elle était dans le meilleur couple du monde entier, pour elle, elle était réellement avec son mari, avec beaucoup de toxicité, avec beaucoup de toxicité, avec ce serpent-là, vous voyez, avec ce serpent-là en fait, c'est un homme qu'elle a fait rentrer dans sa vie par la magie noire, d'accord, elle a fait manger quelque chose à cet homme qui a finalement attiré cet homme vers elle, et donc du coup, depuis que cet homme est rentré dans sa vie, pour elle, c'est l'amour fou en fait, c'est son âme ça, c'est le meilleur mari qu'elle puisse avoir au monde entier, et ça la rayonne, ça la rayonne cet homme-là, tu vois, même si cet homme n'a rien, même si cet homme ne lui apporte pas ce que vous pensez, vous voyez, elle s'en fiche pas mal, c'est l'amour, vous voyez, et qu'à partir du moment où elle commence à se rendre compte que cet homme n'est pas fait pour elle, elle nie la vérité, elle nie la vérité parce qu'elle se dit jamais, avant jamais, je suis en copain avec lui, alors je lui donne autant d'enfants que je veux, je le garde pour moi, et puis voilà, peut-être que même elle est enceinte encore, c'est possible, et elle s'est permis de, vous voyez, de donner des enfants à cet homme, parce que pour elle, c'est niaître, pour elle, c'est niaître que cet homme la quitte, même si elle s'en est informée, elle s'en fiche pas mal, donc du coup, elle s'est unie, elle s'est unie, je dirais, avec des personnes qui se sont mises ensemble, malgré qu'elle a fait la voyance, elle a fait la voyance, comment disais-je, elle a eu même des ressentis, elle a eu même des ressentis qui lui ont fait croire qu'en fait, elle doit sortir de ce peuple-là, qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle doit arrêter, tu vois, d'attacher cet homme-là, qu'elle doit libérer cet homme-là, qu'elle doit laisser partir cet homme-là, elle a eu plein de ressentis, vous voyez, il y a l'univers qui lui a aussi passé des messages, même dans ses rêves, vous voyez, on lui a même passé des messages dans ses rêves, pour lui dire, attention, détache-toi de cet homme-là, arrête de faire ce que tu fais là, c'est pas du tout bien, il y a la lune qui l'a prévenue, même quand elle va, elle a été, même voir, vous voyez, c'est tes féticheurs, qui lui ont dit la vérité, pour lui dire, attention, il faut laisser ça, il y en a, par contre, d'autres, tu vois, qui l'ont soutenu, et aujourd'hui, elle va le regretter, vous voyez comment celle-là, elle coule de l'âme, parce que là, elle va, vous voyez, ici, il y a le couple, mais ici, c'est vide. Son couple va s'effondrer, le couple, elle va tomber, vous voyez, le couple, elle va tomber, totalement, totalement, malgré tout ce qu'elle a essayé de faire, ce couple-là va s'arrêter, c'est fini. C'est fini, et tout ce que ça va laisser, c'est des pleurs, des larmes, des regrets, et je tiens à vous dire que ce couple-là qui s'arrête, c'est-à-dire, c'est comme si ça se divise pour aller en créer un autre. Parce que cette personne, elle a refusé de voir quelque chose qu'elle est obligée de voir, vous voyez. Pendant longtemps, elle a attaché cet homme-là pour ne pas, carrément jamais, vous voyez, qu'elle puisse le voir avec une autre personne. Elle n'a jamais voulu, en fait, un jour, un de ces jours-là, vous voyez, voir cet homme-là avec un autre homme, avec une autre femme. Pour elle, c'est moi ou rien, c'est elle ou rien, en fait, d'accord? Et vous voyez, avec cette corde-là, elle attachait la vie de cet homme pour qu'à grand jamais, tu vois, cet homme-là ne l'écoute pas. Malgré tous les avétissements qu'on lui donnait, elle ne voulait pas comprendre, elle ne veut rien comprendre, elle ne veut rien savoir, elle ne veut rien accepter, elle ne veut rien admettre, un point, un trait. Tout ce qu'elle voulait, c'est que cet homme reste avec moi, à mes côtés, ça me rayonne, ça me donne de la valeur, ça me rehausse, un point, un trait. Si cet homme-là souffre ou il ne souffre pas, ce n'est pas mon problème. L'important, c'est qu'il reste là. Ah là 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 là, Madame Sachouf. Elle a été dans un déni, dans le déni total, dans une confusion totale. Quelle ignorance! Elle a essayé à m'aider en plus, de trouver des compromis, de, c'est-à-dire, c'est pas, de tout essayer, voyez, ouais, elle a tout fait, tout ce qu'elle peut faire pour maintenir cette relation, elle l'a fait. Mais malheureusement pour elle, elle va voir cette relation s'effondrer, ce mardi, ça va tomber. Ça va tomber parce que là, elle ne se rend pas compte de ce qui s'est passé. Et puis, elle ne comprend pas forcément ce qui s'est passé. D'accord? En fait, elle a essayé d'avoir la maîtrise, la maîtrise de cette relation pendant très, très longtemps. Mais là, elle va perdre l'équilibre de cette relation d'un seul coup, sans s'en rendre compte, sans savoir pour quelles raisons, qu'est-ce qui s'est passé concrètement, elle ne sait plus. mais juste qu'elle va voir que ça va tomber. C'est marrant parce que c'est une personne qui ne fait que défendre son intérêt ou ses intérêts depuis très longtemps. Elle défendait ses intérêts en fait. D'accord? Et puis là, quand on lui sera rendu, voilà, ah là 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 là, elle va connaître la honte. Regardez-moi ça, c'est la vraie honte. La honte. Regardez-moi ça. Une personne qui se cache le visage, qui n'aimerait pas qu'on lui regarde, qu'on la regarde au visage parce que cette personne-là a honte. Cette personne, vous voyez, a fait des choses très, très, très néfastes, très, très négatives. Et aujourd'hui, elle a honte. Elle ne sait plus quoi faire. Elle s'est accaparée de quelque chose qui ne lui appartient pas, forcément, obligatoirement, par tous les moyens. Et puis, voilà, elle s'est trouvée des alliés. Ouais, coûte que coûte pour voler en fête ici un amour en fait. C'est une personne qui a tout donné pour voler un amour. Vous voyez cet amour-là? Elle a volé cet homme-là. Cet homme ne l'a jamais appartenu. Elle a tout fait. C'est marrant. Mais c'est quelle dépendance ça? Regardez-moi ça, c'est fou. C'est fou. Huit de coupe. Il y a vraiment fou, celle-là. Je dirais fou ou bien folle. Mais là, malheureusement, ça tourne mal. Ça tourne mal parce que tout le temps vous suis cette femme. Tout le temps vous suis cette femme, ça devient vraiment très, 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 très marrant. Ça devient très, très... Elle a été très, très dynamique, cette femme-là. Elle a été très, très dynamique. Elle a été très, très rusée. Elle s'est associée aux personnes qu'il fallait pour pouvoir vraiment atteindre son objectif. Et tout ce qu'elle voulait, c'était d'atteindre, voilà, c'est-à-dire faire des enfants très, très rapidement à cet homme et le garder pour elle pour toujours, hein, pour toujours et peut-être même à jamais, pourquoi pas. Mais là, elle sera supprite d'être tombée. Elle sera supprite d'être tombée parce qu'ici, le problème, c'est qu'elle va se rendre compte qu'elle n'a jamais été dans la tête de cet homme. En fait, cet homme, elle, elle pensait, d'accord? Elle, elle pensait qu'avec tous les travaux spirituels qu'elle a eu à faire, voyaient, toutes les magies noires qu'elle a fait et tout, qu'elle a réussi à s'attacher dans la tête de cet homme. Elle pensait qu'elle a réussi, en fait, à, ouais, à embrouiller la tête de cet homme. Donc, du coup, elle s'est dit que cet homme est tellement fou amoureux d'elle, tu vois, qu'il ne pourra jamais, avant jamais la quitter parce qu'elle conteste tout ce qu'elle a lui a fait. Mais malheureusement, elle va apprendre que cet homme, en réalité, était amoureux de vous. Ouais, que cet homme était amoureux de quelqu'un d'autre et non d'elle. Ouais, cet homme était amoureux de quelqu'un d'autre et non d'elle. Et vous, ce qu'on vous demande de faire, on vous demande de vous reposer, d'accord, reposez-vous, protégez-vous, soyez vraiment très, très vigilants, voilà, protégez votre instinct, c'est-à-dire votre intuition et puis prenez soin de vous, ouais, repris sur soi ou repris dans un groupe. On ne vous demande pas d'être seul, on ne vous demande pas d'être dans la solitude, mais c'est-à-dire soyez, ne vous mêlez pas de ça. Voyez ce qui se passe ici, là. Ne vous mêlez pas de ça. C'est pourquoi on a divisé le message. Ne vous mêlez pas de ça, laissez ça sur son coup et vous rejoignez l'équipe qui peut vous rendre heureux ou bien heureuse. Mettez-vous avec les personnes qu'il faut, ouais, quoi, c'est-à-dire soyez méfiante et soyez beaucoup plus dans la prière, d'accord? On vous recommande beaucoup plus de prières. On vous demande beaucoup de vous reposer, ouais, retirez-vous, hein, retirez-vous de cette histoire, voilà. Ne vous mêlez pas à ça. Reposez-vous, voyez, allez vous ressourcer au pâle de la nature, voyagez si vous voulez, sortez si vous voulez, allez, allez, ça dit, allez passer du bon moment au bon endroit. Voyez, vous avez besoin de méditer, vous avez besoin de prières, vous avez besoin de... il y a le Saint-Esprit qui vous accompagne, d'accord? Holy Spirit, il y a le Saint-Esprit qui vous accompagne, vous voyez, il y a le Saint-Esprit qui est avec vous, il y a le Saint-Esprit qui est avec vous, il y a les esprits des animaux aussi qui vous protègent, vous voyez, les esprits des animaux. Peut-être que votre animal totem, c'est peut-être, vous le voyez, chèvre ou bien quoi là, ce qui vous protège aussi, mais vous êtes protégé, d'accord? Vous êtes protégé et l'autre chose que vous devriez savoir, c'est que cet homme a perdu raison, cet homme n'a perdu raison parce qu'il ne voit que vous. Cette personne est dans son foyer mais n'a plus sa tranquillité. Il n'y a que vous qu'il y a dans sa tête, il n'arrive vraiment pas à s'en sortir. C'est de la merde dans la tête de cet homme. Mais c'est ça qu'il a exposé, hein? Ouais. Exposition. Ce ventre-dit là pour tous ces fonds. Tous ces fonds. Exposition et tous ces fonds. Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Mais bon. Vous savez, il ne faut pas obliger des choses qui ne nous appartiennent pas. Il ne faut pas obliger des choses. Ce n'est pas bien. C'est... C'est... Ça tue, hein? Je ne sais pas comment on vous le dit, mais ça tue. Ce m'a dit... Ça tue parce que quand... Oh là là! J'ai deux reines. J'ai la reine de demi et j'ai la reine de coupe. Oh là là! C'est sérieux? Et j'ai la reine de coupe qui a aussi une dame qui vient trancher. C'est sérieux? Ah ah! La compétition! J'adore ça! Ah là 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 là! Regardez-moi ces deux reines. Vous regardez-moi ces deux reines. Ah là 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 là! Quelle compétition! Attendez, je me positionne bien. Quelle compétition! C'est sérieux? Vous êtes en compétition, mes amours, sans vous en rendre compte. Non mais elles sont toutes belles. On parle de demi, on me parle de coupe, mais c'est... On parle de l'émotion, on me parle d'une femme, vous voyez, qui est sentimentaliste, qui est très sympa, qui est dans les émotions. Une femme qui s'est donnée de l'amour, une femme resplendissante. Par contre, il y a une autre ici. Elle, c'est les intérêts qui comptent pour elle, d'accord? C'est l'argent qui compte pour elle, c'est le titre qui compte pour elle, c'est la priorité qui compte pour elle, c'est... C'est l'équilibre, en fait, qu'elle doit avoir devant tout le monde, aux yeux de tout le monde. C'est l'aspect financier, elle, son problème. Par contre, l'autre, elle est beaucoup plus dans les émotions et tout. Et qu'est-ce que je dois aller voir derrière elle? Attends, je vais voir. Ouais, tu vois le... Qu'est-ce qu'il voulait si tant ces deux femmes-là? Mes amours, qu'est-ce qu'il voulait si tant ces deux femmes-là? Mais vous vous ressemblez. Pas vous vous ressemblez en caractère, mais... C'est comme si vous avez des choses, parce que là, j'ai le 7 d'épée pour elle et j'ai le 8 d'épée pour vous. Vous arrivez à me comprendre? Et en même temps, derrière vous, vous êtes encore des rênes. Ben, j'ai envie de comprendre quelque chose. Voilà, ce que je dois écouter. Donc, du coup, il y a cette femme émotionnelle, vous voyez, qui est... Je vois, c'est une femme qui reste beaucoup plus à l'écoute. Pour moi, c'est une femme qui reste beaucoup plus à l'écoute. C'est une femme qui apprécie les autres à leur juste valeur. C'est une femme très charmante. Une femme, je dirais, une femme très sincère aussi, d'accord? Une femme bien ordonnée et bien organisée, pourquoi pas? En tout cas, ici, on parle quand même d'une femme qui sait reconnaître la valeur des autres, d'accord? Et puis, elle, par contre, ce qu'on veut dire par rapport à cette femme-là, avec bien sûr le UDP, c'est qu'on me dit que c'est une femme qui va se sentir prise au piège, d'accord? Et ça, ça ne te parle à ma très chère féminine ou mon très chère masculin, je dirais. Tu vas te sentir prise au piège, ce mardi, tu vas analyser des choses, tu vas ressentir des choses, tu vas ressentir des choses, mais fais attention de trop réfléchir parce que tu risques d'avoir un blocage psychologique, trop de réfléchir, d'accord? Tu vas sentir ce mardi que c'est comme si quelque chose t'a échappé. Tu vas te sentir comme si quelque chose t'a échappé et que tu t'es laissé avoir en fait. Ça peut être par rapport à ta famille, par rapport à des choses qu'on t'a cachées, par rapport à une situation émotive parce qu'on te voit très émotionnel, d'accord? Donc, ça peut être aussi une dépendance affective dans laquelle tu as été à un moment donné sans t'en rendre compte. Et pour d'autres personnes, ça peut être la femme que l'autre a combattue, que l'autre a combattue pour pouvoir lui arracher son mari ou son homme ou la personne qui lui est destinée. Et tu vas te rendre compte de quelque chose qui ne va pas te plaire. Ça ne te plaît pas. Ce dont tu te rends compte ne te plaît pas, d'accord? Donc, du coup, à partir du moment où ça ne te plaît pas, c'est normal, tu as raison parce qu'à partir du moment où ça ne te plaît pas, alors là, tu ne deviens plus la même femme. Tu vas sortir des émotions, tu vas sortir de la gentillesse, tu deviens une femme très tranchante parce que tu deviens une reine de bâton. Tu deviens une reine de bâton, tu ne veux plus te laisser faire, tu veux... Voyez quoi? Tu veux avancer maintenant. Tu veux avancer parce que tu as compris. Tu veux avoir des décrits, ce mardi-là. Et ça va te faire comprendre certaines choses. Et tu vas te dire, moi, donc du coup, j'ai pu traverser ça. Je me suis laissée avoir comme ça, donc du coup, non, je sors de ce déni-là, tu vois. Et là, maintenant, je passe à autre chose. Donc, je me suis laissée avoir si tant, tu vas te rendre compte. Parce que tu t'es laissée dans une situation ici où il y a trop de jalousie. Il y a trop de jalousie et cette situation t'a emporté très, très loin et tout. Tu vas te réveiller, tu vas te dire, non, mais moi, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne peux plus continuer à avancer comme ça. Je ne peux plus continuer à accepter qu'on m'humilie jusqu'à ce point. Tu vois, qu'on me dévalorise jusqu'à ce point. c'est terminé, c'est fini. Tu vas retrouver ton réconfort, ton bien-être. Avec toi-même, ça peut être en discutant avec une amie ou en discutant avec des personnes que tu vas te rendre compte que non, c'est plus possible que tu permets encore des choses comme ça. Pour d'autres personnes, vous pouvez discuter avec quelqu'un. D'accord? Ça peut être suite aux échanges que vous aurez avec quelqu'un que vous allez vous rendre compte de combien de fois vous êtes humilié, en fait, de combien de fois vous vous êtes laissé avoir. ça ne va pas vous plaire. Ça ne va pas du tout vous plaire et vous allez vous dire non du tout. Désormais, je me protège. Je protège mon bien-être et je me permets d'avancer. Je vais commencer par prendre soin de moi parce que là, ouais, trop, c'est trop, quoi. Vous voyez? Pendant que l'autre, par contre, ici, l'autre femme dont on ne me parle là, vous voyez, elle, elle se retrouve dans de la merde. Elle se retrouve vraiment dans de la merde parce que c'est l'argent qui compte pour moi. il n'y a que ça qui compte pour moi, vous voyez? Donc, du coup, pour ça, regardez, elle se prend deux fois. Non seulement, elle-même, vous voyez, non seulement, elle-même, elle est toxique pour cet homme, elle faisait manger des choses à cet homme-là, vous voyez? Elle faisait boire des choses à cet homme-là juste pour le retenir avec elle, mais elle allait voir un fétiche, elle allait voir un fétiche, quelqu'un du domaine, d'accord, qui lui faisait réellement aussi de la magie noire. Et c'est quelqu'un avec qui elle est très bien associée parce que je vois une association, c'est comme si, ouais, et cette personne est allée même jusqu'à lui donner un enfant. Vous voyez? C'est comme si, c'est marrant ce que j'entends, je ne veux pas diviser des couples, je ne veux pas diviser des foyers, mais c'est marrant ce que j'entends, j'entends là. On me dit que cette femme-là a accouché avec ces fétiches-là. Elle est tombée enceinte. C'est marrant. Elle est tombée enceinte. Et donc, du coup, c'est-à-dire, ils ont d'abord fait des travaux pour que ça puisse marcher et quand ça a marché, tu vois, elle est devenue mère, mais elle a apporté ça dans ce couple. Elle a apporté cet enfant-là dans ce couple pour faire croire à cet homme, voyez, que cet enfant vient de lui. Est-ce qu'on peut être si méchante? Regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut être si méchante? Je vois des femmes qui ont fait des enfants ici avec des féticheurs, qui ont couché avec des féticheurs, qui sont parties demander des enfants, en fait, aux entités qui n'ont pas lieu d'être, voyez, des entités très, très méchantes et finalement, elles sont arrivées à avoir cet enfant juste pour retenir cet homme. Elles sont parties faites de n'importe quoi, mais malheureusement pour elles, regardez-moi ça, l'amour vient frapper à leur porte. Parce que quand tu cherches le diable, quand le diable est tranquille et tu vas le chercher, sois tranquille, sois-en tranquille, qu'il viendra aussi te chercher. Vous voyez ça? Vous voyez comment il arrive finalement, elle est dans ces, elle est avec cet enfant, rien ne se dit au hasard, c'est pas moi, vous voyez, c'est les quatre qui parlent, je ne viens pas raconter du n'importe quoi. Donc du coup, elle a eu cet enfant-là avec ce difféticheur, avec, ah, c'est de la magouille, je vous dis, c'est de la magouille, c'est du n'importe quoi, tout ce que je vois ici, tout ce que j'entends ici, je vais tout dire, on ne va pas quitter ici. Donc du coup, alors, elle garde cet enfant pour rentrer dans ce foyer et puis elle est bien vue comme une belle fille, il y a la belle famille, il y a la famille et tout. Et puis, elle ne voulait vraiment pas voir en réalité, tu vois, un couple. C'est parce qu'elle ne voulait pas voir un couple ici s'en aller ou réussir qu'elle est partie faire du n'importe quoi pour avoir cet enfant-là. Mais malheureusement pour elle, aujourd'hui, elle va se retrouver toute seule avec cet enfant-là. Et non seulement elle va se retrouver toute seule avec cet enfant, mais aussi avec des personnes qui l'ont soutenu. Il y a des personnes qui l'ont soutenu à aller poser cet acte-là. Et en plus de ces personnes-là avec qui elle sera triste, il y a ces entités-là qu'elle est partie solliciter qui vont se mettre derrière elle, qui vont la chacuter parce que ces entités-là se retournent contre elle. Vous voyez, on voit aussi des ancêtres qui se retournent contre elle. Alors qu'en réalité, c'était une très belle personne à la base, d'un seul coup. Ah là là. Ah là là, je n'aimerais même pas que ma mère touche ça. Ah non, 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 non. Chut. C'est sale. C'est quoi ça? Est-ce qu'il faut faire des choses comme ça pour être une femme? Est-ce qu'il faut faire des choses même quand tu la regardes déjà? Mais regarde là par rapport à toi, ma prêche féminine. On voit une innocence en toi. On voit une innocence en toi. Regarde ton innocence. Regarde comme tu es expandide, calme, naïve, toute belle. Mais regarde là. Regarde les deux. Elles, on sent que oui, c'est à dire, oh non, quoi. C'est quoi ça? Pourquoi il faut être comme ça? Non, mes amours, dites-le-moi. C'est pas, c'est, 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 c'est cruel ça. C'est cruel. Et cet homme ne s'est même pas rendu compte. Parce qu'elle a fermé les yeux. Ils ont fait des choses, tu vois, pour lui fermer les yeux, pour l'empêcher de voir clair, pour l'empêcher de savoir réellement ce qui s'est passé. Et puis là, maintenant, ça tombe sur sa tête. Bouf! Ouais! Mais ça va trancher. Ça va trancher parce que tout va se faire savoir. Parce qu'on voit ici que ce couple-là est en évaluation. ouais, parce que là, on va finalement se décider. On va finalement se décider parce qu'ici, il y a une notion de, ouais, des, ouais, quoi. Il y a une notion de, voilà, il faut vraiment étudier, il faut vraiment analyser. Ouais, parce que là, il y a un but de pouvoir, vous voyez. on va constater qu'en fait, cette personne-là, tu vois, c'est un homme qui vous étudie tous les deux et qui va se rendre compte ce mardi-là que cette femme-là, tu vois, elle a été toujours dans l'abus. C'est une femme qui utilise assez de pouvoir. Tu vois, c'est une femme peut-être même, tu vois, qui peut-être est même encore enceinte à nouveau, tu vois, juste pour retenir encore cet homme ou carrément qu'elle éclame encore tomber enceinte à nouveau, tu vois. C'est une femme qui a de la dépendance affective mais qui est très, très violente en fait et très agressive. Tu vois, je les amends, pas derrière, c'est une femme qui ne veut pas lâcher prise par rapport à cet homme. Non, 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 non. Elle ne veut pas lâcher prise par rapport à cet homme parce que pour elle, cet homme, non, quoi. Non. Mais là, on voit que quelqu'un va lui parler, il y a un conseiller ici parce que le pape, c'est quelqu'un qui va lui parler et qui va lui dire si tu veux, si tu tiens à ton enfant, d'accord, vaut mieux pour toi de te sauver. Vaut mieux pour toi de te sauver sinon tu risques ici de créer de la maître et tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Alors, tant pis si elle écoute tout qu'on te fait, elle écoute ou elle n'écoute pas si le karma veut tomber. Le karma va tomber sur ma vie. Ouais. Voyez? Malheureusement, oui, ça va tomber. Ça va tomber si on veut ou si on ne veut pas, ça va tomber pour que toi, tu puisses fêter la joie, l'équilibre, le bien-être. En tout cas, bravo. La mort, ça revient. Vous me voyez ça? Ça revient la mort. Vous me voyez ça? Il n'y a rien à faire. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible parce qu'il y a les anges gardiens qui aiment. Il y a une dévastation là. Défaite totale. Ouais. On va se retrouver toutes seules. Elle va se retrouver toutes seules. Ce mardi, c'est terminé. Ça s'arrête. Ça s'arrête, ce jeu flou là. Vous voyez? Ce jeu malsain, n'oubliez malsain. Je ne sais pas quel nom on peut donner à ça. Mais c'est ça. C'est non quoi. Est-ce qu'il faut être comme ça? Et toi, on te parle de la maîtrise de soi. On te demande vraiment de retenir même quand on va t'en parler. D'accord? Peut-être que votre autre peut venir vous le dire. Vous dire que oui, je me suis rendu compte finalement de tout. Voici, 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 voilà, 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 voilà et tout. Et donc du coup, voilà là où j'en suis, là où j'en ai. On te dit, prends ton calme, garde ton calme, même si ce n'est pas lui qui t'en parle et que c'est cette guidance qui vient te dévoiler les choses. D'accord? Et que c'est maintenant que tu es en train d'apprendre les choses et tu te dis, oh non, non, on te dit, garde ton calme, allez, patience, relâche. D'accord? Tu as besoin de toi, tu as besoin de ton équilibre, maîtrise-toi face à cette situation-là. Et puis, garde de retenir, garde de retenir par rapport à ça, ferme un peu ta bouche par rapport à ça parce que ce n'est pas le moment pour que toi, tu puisses t'affauder par rapport à cette situation. mais par contre, tu vas prendre soin de ton enfant intérieur. On te dit, tu vas pouvoir aller réaliser tes rêves en fin de compte parce que le fait que tu vas recevoir ce message-là, ça peut être à travers un rêve. D'accord? Ça peut être un rêve dans un rêve, on t'explique tout, on te montre tout. comme ça peut être ton autre qui vient t'expliquer les choses parce que les choses se sont exposées. D'accord? Comme ça peut être cette guidance qui vient te dire la vérité, qui vient te dire les choses, tu vois? Et toi, ça va te libérer. Ça va te libérer enfin, tu vois, de tout ce que tu avais comme mal par rapport à cette relation, tous tes questionnements, tout ce que t'embêtait, tu vois? Ça va te permettre de t'en aller. Ça va te permettre d'ouvrir une porte dans ta vie. Ça va te permettre de te positionner maintenant, tu vois? Parce que là, ouais, quoi, c'est-à-dire que tu vas recevoir la nouvelle et ça sera comme une délivrance pour toi, une libération pour toi, un détachement pour toi. De quoi on t'accusait depuis très longtemps, c'est fini en fait. Tu vas te dire bon, enfin, la vraie voleuse a été prise. Enfin, parce que peut-être qu'on te traitait comme étant la voleuse là en question alors que c'était pas toi. Donc du coup, quand ça va s'exposer maintenant, tu vas te dire qu'enfin, je suis libre, enfin, enfin, enfin de compte, la vraie voleuse a été prise et je suis libérée. Et parce que je suis libérée, je vais m'en aller ou je vais me permettre d'ouvrir une porte dans ma vie. Je vais sortir, tu vois, de ces amertumes parce que là, la situation t'a amenée à être plusieurs personnes à la fois, à porter des masques, à souffrir, à être une personne en colère, une personne nerveuse, une personne prise, tu étais tout à la fois, tu vas sortir de tout ça, c'est terminé, c'est fini, ça s'arrête, ben tu vas aller pour être une personne lumineuse parce qu'en fin de compte, tu mérites d'être une personne pareille. Ah là là, mais c'est quoi cette histoire-là? C'est très puce d'être un négatif. Tu vas maintenant commencer par prendre soin de toi, ton bien-être physique te sera très très importante parce que tu ne veux plus te laisser avoir parce que finalement, tu as compris, tu as compris que tout a été exposé, on ne t'a pas plu, on ne t'a pas fait confiance et puis voilà, finalement, les choses même s'exposent d'eux-mêmes, tu vois. Ouais, c'est une histoire qui t'a fait du mal, qui t'a créé beaucoup de mécontentants, beaucoup de, ouais, quoi, ça t'a fait beaucoup de mal et c'est d'ailleurs au même moment ça t'a fait du mal, ça t'a fait aussi du bien parce qu'on voit que c'est une histoire qui t'a poussé à rechercher, à aller à des recherches, à aller à comprendre des choses et finalement, ça t'a élevé spirituellement parlant, ça t'a amené, tu vois, à un niveau spirituel auquel tu ne t'y attendais pas, tu vois. Donc du coup, mes amours, je pense que je vais m'en arrêter là. Voilà votre message pour ce mal-dit, quelque chose tombe de très, très haut et c'est en votre faveur magnifique, des trucs comme ça, vraiment, que l'univers nous en épargne. En tout cas, moi je suis toute contente de ce que ça a pu t'apporter, cette élévation, cet équilibre et surtout que l'univers a tranché pour toi ce jour. Je t'embrasserai très fort, on va se dire bisous, bisous, au revoir, tchao tchao, bye-bye. Sous-titrage ST' 501